salut l'équipe j'espère que tout le monde va bien comme l'a fait récemment remarqué mon collègue rappeur erwan j'ai pas fait de récap 2023 cette année et ça avait l'air de rendre triste donc on va rectifier tout ça en 90 secondes chrono allez let's go déjà 2023 c'est l'année de tous les records de streaming rien qu'au niveau de spotify on est à 17 500 auditeurs et 34 000 stream et encore ça c'est pas les stats complètes parce que le récap spotify il se fait en novembre et si on prend les stats sur une année complète on est plutôt à 21 000 auditeurs et 42 500 écoutes vrai ce genre de stats c'est quand même pas mal ouf pour du rap 100% indé et underground d'autant que là on parle que de spotify et qu'il ya évidemment les autres plateformes donc merci à tous pour votre soutien et continue à streamer ça fort sinon en 2023 j'ai aussi sorti plusieurs de mes freestyle live en sont disponibles sur les plateformes de stream il y avait le blue freestyle le white freestyle et le red freestyle bon je fais une pause en pause prod parce que bien entendu c'était complètement impossible de résumer tout 2023 en quelques dizaines de secondes donc je vais rajouter quelques éléments non exhaustifs à la liste de ce qui s'est passé l'année dernière déjà pour commencer fait remarquable il y a eu la collab avec grégoire du terterre qui a fait une lecture de mon single niveau zéro dans le cadre de son programme ton son et là gros succès puisque à l'heure où j'enregistre cette vidéo on est à plus de 334 mille vues alors merci infiniment à lui et grosse dédicace pour son soutien je te mets 0 en mots 0 en flots et 0 en mojo ensuite les potos du groupe on estime ont invité à poser des bacs sur leur prochain album on a passé un bon moment au studio et j'ai hâte que ça sorte j'ai aussi activement participé à la sortie du single de la chanteuse n'est les que ça soit au niveau composition arrangements production et aussi au niveau du clip voilà n'hésitez pas à aller jeter une oreille c'est assez original ça s'appelle dim da c'est un peu un mélange afro urbain pop allez vous faire un avis par vous même à part ça j'ai également été en belgique faire un tournage de équipe avec le rappeur belge sam renaissance pour un featuring avec le groupe honesti justement toujours niveau clip j'ai participé à la session de tournage avec le chanteur du groupe anglais knuckle dust toujours pour un featuring avec le groupe honesti et pour finir j'ai bouclé mon featuring sur un son de lord will in un rappeur américain de boston en pleine ascension et j'espère que ça va sortir bientôt